Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la marque Huda Beauty. La semaine dernière en principe vous avez vu ma vidéo full face où j'ai utilisé uniquement des produits de la marque Huda Beauty. Presque uniquement parce qu'il m'en manquait quelques-uns. Je vais pas vous faire un récap de ce que je pense des produits que j'ai déjà parce que je l'aurais fait dans cette vidéo là. Par contre ce que je voulais faire aujourd'hui c'était plutôt revenir sur ce que je pense de la marque de manière générale, de leur produit mais plutôt de catégorie par catégorie, de voir un petit peu s'il y a des choses dans la marque qui m'ont plus ou moins séduite que d'autres, s'il y a des choses que j'ai encore envie de tester et globalement voilà ce que j'en pense. Avant de parler strictement d'Huda Beauty, je vais parler rapidement des autres sous-marques de la marque. Alors pas dans le sens encore une fois où c'est des marques moins importantes ou de moindre qualité, sous-marques plutôt dans le sens où je pense que ça a commencé par Huda Beauty et que par la suite il y a eu d'autres marques qui se sont développées un petit peu sous l'égide Huda en fait. Alors il y a Kayali pour les parfums, je pense que globalement c'est pas des parfums qui vont trop me parler parce que j'ai cru comprendre que c'était assez intense. Il y en a un pour lequel j'étais assez curieuse, celui à la pistache qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'étais à New York je l'ai senti et j'ai adoré l'odeur. Et quand, là ici quand Sandrine est venue en Belgique il y a quelques semaines, on est passé dans un, ici Paris XL il me semble, et il y avait le parfum à la pistache et je l'ai mis sur un petit, une petite touche à sentir et j'ai senti. Et au début j'ai bien aimé et après un petit temps, j'ai eu l'impression que ça sentait un petit peu un parfum pour homme, enfin qu'il y avait certaines notes un petit peu en commun avec un vieux parfum pour homme, Pie de chez Givenchy et je ne... Non, 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 je ne peux plus sentir ce parfum. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'au début j'ai bien aimé l'odeur de ce parfum à la pistache, mais du coup après je me suis dit ok en fait non, 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 pas du tout. Bref, les parfums Kayali, moi j'en ai jamais eu. Il y en a déjà que j'étais curieuse, oui, de sentir parce que c'est des parfums qu'on voit beaucoup tourner, donc il y a forcément une petite curiosité, mais globalement pas curieuse forcément d'acheter l'un de l'autre de ces parfums. On a ensuite Wishful et ça c'est leur marque plutôt de soins, skin care. Bon, il y a déjà un ou deux produits où encore une fois on les voit tellement passer qu'il y a une petite curiosité qui s'installe, mais je dois dire que globalement ça ne m'a jamais trop parlé non plus. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dans les packagings ou dans le marketing peut-être aussi simplement de la marque, qui me fait un peu penser à du skin care pour ados, je ne sais pas pourquoi. Je dois bien avouer qu'il y a aussi un petit peu ce côté en moi où quand une marque qui est connue plutôt pour du make-up fait du skin care, ça m'intéresse moins par définition. Le meilleur exemple c'est Fenty, Fenty Beauty, j'adore cette marque. Dès qu'elle est sortie, je me suis jetée dessus, j'étais hyper curieuse, je suis globalement toujours très curieuse de leurs produits. Et par contre Fenty Skin, non, vraiment zéro intérêt. Là c'est un petit peu pareil, je ne sais pas si c'est parce qu'inconsciemment je me dis que ce n'est pas forcément leur domaine, alors que je suis sûre qu'ils engagent des personnes compétentes pour développer des bons produits. Mais ouais, Wishful c'est un petit peu pour moi, même des bacs que Fenty Skin ça ne m'a jamais plus intéressée que ça. Ensuite, Glowish, donc là on revient vraiment plus dans le make-up. Alors il n'y a jamais rien eu qui m'a particulièrement donné envie, dans le sens où c'est vrai que c'est plutôt des gammes de produits très lumineux, make-up, no make-up, des trucs un petit peu plus discrets, enfin plus discrets, pas forcément, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais disons moins pigmentés, moins chargés, moins couvrants, etc. Il y a une poudre que j'ai dans la marque, que j'aime bien, qui de base est pensée comme une poudre, un fond de teint poudre, qui pour moi est beaucoup trop lumineux pour être ce genre de produit, et donc c'est plutôt pour moi une poudre de finition. Il y a un autre produit de la marque que j'ai essayé, et j'ai oublié d'en parler d'ailleurs dans ma vidéo où j'ai utilisé du make-up de chez Houda, c'est leur fond de teint, enfin un glow tint, je ne sais plus trop quoi là, un fond de teint lumineux. Une horreur, une horreur. J'avais essayé une fois, ah non, sur moi ça a vraiment boule à facettes. Alors je doute pas qu'il puisse plaire, mais je doute un peu quand même, je doute un peu quand même, très franchement, je pense que même si on a une peau sèche, je suis pas sûre que ce soit pour autant un produit très flatteur, parce que c'est vraiment lumineux, mais pas dans le bon côté des choses, vous voyez. Par contre, c'est intéressant, je trouve, d'avoir ces gens de petits produits, enfin moi j'aimerais les avoir pour pouvoir les mélanger à d'autres fonds de teint qui sont peut-être un petit peu trop couvrants, ou un petit peu trop intenses, ou un petit peu trop mat, mais ouais, globalement, glowish, je sais que je suis un petit peu moins la cible, en tout cas moi je me sens un petit peu moins la cible. Venons-en donc à Houda Beauty, qui est une marque vraiment que j'aime beaucoup, et dont j'ai quand même pas mal de choses, et je m'en suis rendu compte finalement en préparant et en faisant cette vidéo full face, mine de rien, j'ai quand même accumulé au fil des années quelques produits de la marque, dont certains qui restent pour moi des grands classiques. On va y aller catégorie par catégorie, et on va commencer avec le teint. Moi dans les produits teint, le produit qui vraiment ressort le plus, c'est la poudre, la poudre libre, que moi je donne la teinte Banana Bread, qui existe aussi en version rose, dans plein de teintes différentes, et maintenant, enfin maintenant, récemment, ils ont sorti aussi une version pêche, qui est une très 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 belle poudre. Tout en étant un de mes produits phares, j'entends qu'elle ne plaise pas à tout le monde, parce que c'est intense, c'est vraiment intense, c'est une poudre qui est très floutante, très lissante, très matifiante, donc si vous avez une peau sèche, ou une peau mature, et que vous voulez juste une petite poudre discrète, pour poudrer tout le visage, juste pour faire tenir le maquillage un petit peu, clairement ça ne va pas vous plaire. Il faut noter aussi qu'il y a du parfum dans cette poudre, moi perso, je trouve qu'elle sent vraiment divinement bon, mais pareil, si vous voulez vous éloigner des produits de maquillage qui sont parfumés, ça ne va pas vous plaire. Il n'en reste pas moins que, moi c'est une de mes poudres préférées, et c'est vraiment un de mes produits préférés dans la marque, d'après moi, un des indétrônables, vraiment. J'aime aussi beaucoup, globalement, les autres produits teints que j'ai, je ne vais pas vous refaire tout le listing, je vous renvoie pour ça, à ma vidéo, où j'utilise presque exclusivement du make-up Houda, mais étant donné que je vous ai parlé de mon produit teint phare, je vais aussi vous parler du produit teint qui, d'après moi, est pas ouf, preuve en est, j'ai oublié, carrément, carrément, oublié, de le sortir quand j'ai fait ma vidéo full face, c'est la Easy Bake and Snatch, ce qui est donc censé, enfin moi c'est comme ça que j'avais compris en tout cas, c'est censé être une version compacte de leur, de leur poudre libre, et voilà, je l'avais oublié, je l'avais oublié, parce que c'est pas du tout, du tout le même genre de poudre, c'est pas du tout le même genre de fini, alors j'ai déjà utilisé, j'ai rien contre en soi, mais ça pour moi c'est plutôt une poudre de finition, c'est pas forcément la plus matifiante, c'est pas la plus longue tenue, c'est juste, ouais, une poudre de finition, ça n'avait pas grande utilité d'après moi, j'aurais préféré qu'elle sorte à la limite vraiment, cette poudre libre en version compacte, or là c'est pas le cas, donc globalement, en ce qui concerne le teint, moi je suis assez satisfaite des produits de la marque, que j'ai essayé, ce qu'elle fait, c'est pas pour tout le monde, parce que, mis à part Glowish, c'est quand même intense, c'est pigmenté, c'est pour plutôt du make-up un petit peu full glam, où vraiment, vraiment on veut, ça nous dérange pas en tout cas de porter pas mal de make-up, donc ce qu'elle fait, n'est pas a priori pour tout le monde, mais elle le fait très bien. En regardant comme ça vite fait sur le site, dans la catégorie du teint, je vois pas quelque chose là particulièrement, que j'ai pas encore testé dans la marque, et que je voudrais tester. Par contre, ce qui me marque, moi personnellement, c'est que je trouve que ça manque de blush, alors, vous allez me dire, bah oui, t'es obsédée par les blushs, mais quand même, ouais, je trouve qu'il n'y a pas, il n'y a pas grand chose en termes de blush, il y a les blushs stick, j'en ai un, je l'aime beaucoup, il y a les blushs liquides, là, les stains, qui n'ont pas eu des revues, top, c'est pas le genre de produit, hyper facile à utiliser, c'est pas le genre de produit que moi, j'ai particulièrement envie d'utiliser, et puis il y avait les blushs poudre, mais dans la gamme glowish, un petit peu marbré, comme ça, qui moi, me parlait moins, je trouve que, surtout là, vu l'explosion qu'ont eu les blushs, ces deux dernières années, je trouve que ça manque un peu. On passe à la catégorie des yeux, et c'est difficile, pour moi, de ne pas penser aux palettes de Farrakop-Pierre, quand je pense à Goudab Beauty, j'en ai quelques-unes, franchement, que j'ai accumulées au cours des années, il y a tout d'abord les grandes palettes, elle en sort une par an, il me semble que c'est chaque année en octobre, quelque chose comme ça. C'est toujours des très belles harmonies de couleurs, qui je trouve sont très bien faites, très bien pensées, très jolies, il y a toujours quelque chose aussi de très bien fait, dans la façon dont les fards sont distribués, ça attire bien le regard, les packagings sont souvent très beaux également, il y a à chaque fois des fards un petit peu gadget, je trouve, les fards marbris, alors c'est très joli, et ça fonctionne, parce que le regard est direct attiré, mais c'est vrai qu'en termes d'utilisation, moi je ne trouve pas ça hyper pratique à tous les coups, il y a aussi régulièrement un petit fard, un petit peu spécial et innovant, par exemple les trucs, les fards, où c'était juste un gel transparent, à l'intérieur des petites bites de pigments, bon voilà, pour moi c'est le genre de truc, c'est plutôt pour faire parler, que vraiment efficace, mais il n'empêche que ça marche, parce que du coup ça fait parler, et je suis persuadée que ces palettes se vendent très bien, donc les grandes palettes, vraiment je les aime particulièrement, alors il y en a certaines qui finalement, bon, finissent par se ressembler un petit peu, mais globalement, elles sont quand même toujours toutes très très bien faites, c'est pas donné, je trouve quand même, il me semble que les prix de plus en plus se rapprochent, et d'après moi on n'a pas la même qualité, mais on a aussi un petit peu plus de fards, et je vous dis, globalement on est quand même sur des formulations, que moi en tout cas, je trouve tout à fait correcte, ensuite cette petite palette, alors là, je suis un petit peu plus mitigée, j'en ai quelques-unes, quelques-unes que j'aime vraiment bien, d'autres notamment, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la Wild, je suis un peu moins, je suis vraiment moins convaincue, par la qualité, la formulation de celle-ci, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus, qui tout double, dans les petites, que vous pouvez bien tomber, et mal tomber, alors que dans les grandes, en tout cas dans les grandes, que moi j'ai acheté, et que j'ai essayé, dans les grandes globalement, j'ai jamais été déçue, je pense que comme elle en sort une par an, il y a peut-être un petit peu plus de garantie derrière, que vraiment cette palette doit être top à tous les niveaux, alors que les petites, bon je trouve ça un petit peu plus aléatoire, en termes de qualité, en tout cas en termes de qualité qui m'en me plaît, je trouve que c'est aussi là, un petit peu plus répétitif, par rapport aux grandes, mais encore une fois, les grandes en sortent une par an, donc on a le temps, avant qu'elles aient vraiment fait le tour, en termes d'harmonie de couleurs, les petites, parfois ça peut un peu se répéter, mais encore une fois, c'est tout l'univers derrière, qui est aussi toujours très bien pensé, la thématique, les packagings, il y a quand même vraiment derrière, un gros travail marketing, et ça se ressent. En ce qui concerne le reste des produits, pour les yeux, je suis en train de tester le mascara, et l'eyeliner, pour le moment je ne suis pas encore à 100% satisfaite, mais je ne peux pas dire non plus que ce soit terrible, globalement il n'y a rien d'autre vraiment, qui m'intéresse, dans la catégorie des yeux, les faux cils un peu, je sais qu'elle fait de très beaux faux cils, mais je n'en mets jamais, je n'en mets jamais, et du coup je ne sais pas vraiment bien les mettre, donc ça n'a aucun sens pour moi, d'aller dépenser 20 balles pour une part de faux cils, mais je sais qu'ils sont très bien réputés, les produits à sourcil, qu'on va mettre dans la catégorie des yeux, ne m'ont jamais tenté, plus que ça non plus, donc je dirais que dans la catégorie des yeux, comme pour celle du teint, en gros j'ai testé, ce que j'avais envie de tester, il y a bien des palettes, que je trouve jolies, intéressantes, mais j'ai ce qu'il me faut, et ensuite dans les lèvres, il n'y a que deux produits que j'ai testés, les crayons et les rouges à lèvres liquide mat, les deux sont ok, il n'y a rien que je trouve transcendant, et globalement, là quand je regarde sur leur site, leurs autres produits lèvres, non, il n'y a rien particulièrement qui me donne envie, je ne peux pas dire que, quand je pense à Outa Beauty, ce soit les produits lèvres qui me viennent en tête le plus vite, je serais tout de bien curieuse à la limite par leur rouge à lèvres raisin classique, parce que de nouveau, les packagings sont toujours très jolis, le fait de très jolies teintes, mais de nouveau, ce n'est pas une marque qui est particulièrement bon marché, et je n'ai pas encore vu un produit pour les lèvres, où je me disais, ok, je crois que ça vaut le coup, et moi j'ai envie de mettre cet argent supplémentaire pour ce produit particulièrement. Donc globalement, je vous dis, c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve que d'un point de vue marketing, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, ils sont forts, ils pensent vraiment à tout dans les moindres détails, et là, en tout cas, je pense, parce que moi je n'y suis plus trop, mais je pense qu'elle a une présence quand même assez importante sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à vendre ses produits elle-même, et ça c'est quelque chose qui est aussi très malin. Ils innovent quand même parfois, je trouve qu'ils arrivent à nous proposer des produits différents, qui rendent curieux. Maintenant, je dirais que le côté négatif de tout ça, c'est que parfois, en tout cas, moi ça me donne l'impression que, ouais, on va faire un truc différent, mais juste pour que les gens en parlent, mais sans que ce soit forcément quelque chose d'efficace. Je pense à ce phare-là, enfin ces phares, parce que maintenant c'est sorti dans plusieurs palettes, où c'est en fait un gel transparent, et à l'intérieur il y a des petites billes de pigments. Certes, ça a fait beaucoup parler, pour moi c'est pas quelque chose qui est nécessaire, et qui fait évoluer les formulations dans le monde du maquillage, vous voyez. Et comme je vous disais, il y a une forte présence sur les réseaux sociaux, qui je pense est très bien pensée, mais qui peut aussi parfois être à la limite de l'overdose, ou de un petit peu trop pousser certains produits. Alors que je pense que la marque a plus forcément besoin de ça aujourd'hui, je pense pas qu'elle ait besoin vraiment d'être, de pousser les produits, d'être à fond, à fond, à fond sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs, pour que les produits se vendent. Je pense que globalement, c'est une marque maintenant qui est quand même bien installée, bien connue et bien appréciée. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous la prochaine fois. Bye.